Bonjour tout le monde, je commence aujourd'hui le dernier roman des Misérables qu'on va lire ensemble, qui s'appelle Gavroche. Gavroche, c'est un personnage qu'on n'a pas encore rencontré. So here we go, je vais commencer la lecture. C'est un livre-ci, il était un peu plus compliqué au début, mais vous allez voir comme ça va tout se rattacher ensemble. Sur le premier chapitre, c'est la charge des curiaciers. Fatigué par 20 ans de guerre, malade, Napoléon reste le dieu des batailles. So guys, Napoléon, c'est un batailleur, il vient de la France, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un homme qui était tout court, mais qui avait bien du pouvoir. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le syndrome de Napoléon, c'est du monde, ils sont vraiment, vraiment courts, puis pour compenser du fait qu'ils sont courts, ils vont être, disons, un petit peu plus bête, si on appelle ça le syndrome de Napoléon. Ça vient de ce gars ici. Tout ce qu'il a décidé pour vaincre les Anglais et les Prussiens est bon. Aller droit au cœur de la ligne ennemi, la couper en deux. Pousser les Allemands à droite et les Anglais à gauche, enlever le plateau de Mont-Saint-Jean où les Anglais l'attendront, certainement prendre Bruxelles, jeter l'Allemand dans le rein et l'Anglais dans la mer. Voilà ce que Napoléon veut faire. Ensuite, il verra. Malheureusement, quand l'armée française arrive devant le plateau de Mont-Saint-Jean, il pleut et la bataille contre les Anglais ne peut commencer avant onze heures et demie du matin. Les Prussiens auront le temps d'arriver. Tout le monde connaît le commencement de cette bataille. Vers quatre heures, il n'y a plus que le centre anglais qui résiste. Encore, il est trois mille cents couraciers du général Milo reçoivent l'ordre d'attaquer. D'un même mouvement et comme un seul homme, les cavaliers descendent dans le fond de la plaine, où tant d'hommes sont déjà tombés. Ils disparaissent dans la fumée, puis sortant de cette ombre, reparaissent de l'autre côté, du vallon, toujours serrés, montant à toute vitesse à travers un nuage de balles et d'obus, des petites boules. Ils vont tranquilles et sûrs d'eux au milieu d'un bruit sourd. Le général Ouattier tient la droite, de l'or la gauche. On croit voir de loin deux grands serpents de fer traverser la bataille. Au décideux, à l'ombre de leur canon, formés en carré, 2000 par carré et sur deux lignes, armes à l'épaule, prêt à tirer, tranquille, muet, 35 000 soldats anglais attendent. Ils ne voient pas les cavaliers, les cavaliers ne les voient pas. Ils écoutent monter cette mare d'or. Ils entendent le bruit de 3000 chevaux et une sorte de grande respiration sourde. Il y a un silence, puis tout à coup, une forêt de bras levés paraît au-dessus de la bordure du plateau. Des sabres, brimes et 3000 têtes aux cheveux gris crient. Vive l'empereur, Napoléon. Tous ces cavaliers entrent sur le plateau et c'est comme un tremblement de terre. Mais alors, à la gauche des Anglais, à la droite des Français, les premiers chevaux rencontrent un chemin creux, profond de quatre mètres que personne ne pouvait voir. Le moment est terrible. Les chevaux essayent de s'arrêter. Le deuxième rang pousse le premier et le troisième pousse le deuxième. Les chevaux se rejettent en arrière, tombent. Aucun moyen de reculer. La force préparée pour écraser les Anglais écrase les Français. Cavaliers et chevaux roulent ensemble, se mêlent les uns les autres. Quand le fossé est plein d'hommes vivants, on marche dessus et le reste passe. En même temps, 60 canons et 13 carrés tirent sur les cavaliers. Ceux-ci n'ont même pas un temps d'arrêt. Ils n'ont pas perdu courage. Ce sont de ces hommes que le malheur grandit. Wattier et ses hommes ont seuls disparus. Les cuillères et assez de dollars ont pris à gauche et courent sur les carrés anglais. Ventre à terre, armes aux dents, telle est l'attaque. Les Anglais ne reculent pas. Le premier sang des soldats, rang des soldats, genou à terre reçoit les cavaliers. Le deuxième tire. Derrière le deuxième, les canonniers chargent les canons. Les carrés s'ouvrent, laissent passer les obus et se refirment. Les cavaliers répondent par l'écrasement. Leurs grands chevaux sautent par-dessus les rangs et tombent au milieu de ces quatre murs vivants. Les obus font des trous dans les cavaliers. Les cavaliers font des trous dans les carrés. Les groupes d'hommes disparaissent, écrasés sur les chevaux. Chaque carrée se resserre. Les cavaliers, peu nombreux, moins encore depuis la traversée du chemin d'Oin, ont là contre eux presque toute l'armée anglaise. Mais chacun d'eux vaut dix hommes. Des troupes commencent à fuir. Wellington les voit et lance ses cavaliers. Attaqués de côté et en tête, en avant et en arrière, les Français doivent faire face de tous côtés. Ce n'est plus de mêlée, c'est qu'un orage d'âme et de courage, déclare Dan. Le plateau de Mont-Saint-Jean est pris, repris, pris encore. Douze fois, les Français attaquent. Né. À quatre chevaux, tu es sous lui. Six drapeaux sont enlevés et portés à l'empereur devant la ferme de la belle Alliance. L'armée anglaise est profondément blessée. Wellington se sent presque battue. Les cavaliers n'ont pas se part d'en gagner la bataille. Plus de 2000 d'entre eux sur 3500 sont morts. Le centre ennemi tient toujours et le plateau reste pour la plus grande partie aux Anglais. Pourtant, l'armée anglaise est plus malade. Les cavaliers ont détruit les soldats. Quelques hommes autour d'un drapeau sont tous ce qui reste d'un carré. Dans la direction de Bruxelles, on ne voit que des hommes qui courent. Wellington n'a plus de cavaliers. L'armée anglo-hollandaise n'a plus que 34 000 hommes. Les étrangers qui regardent un Espagnol et un Autrichien croient Wellington perdus. À 5 heures, celui-ci sort sa montre et on entend dire « Blucher » ou « la nuit ». C'est alors qu'une ligne sombre apparaît sur des auteurs du côté de Frichmont. Joyeux Napoléon dit « C'est Grouchy » et là, c'est Blucher. La garde mord et ne se rend pas. On s'y reste. L'arrivée de toute l'armée prussienne, les Français repoussés, une nouvelle bataille reprenant à la nuit, toute la ligne anglaise poussée en avant, l'armée française traversée, les canons anglais et prussiens crachant de feu à la fois. La garde dernier espoir avance alors. Comme elle sent qu'elle va mourir, elle crie « Vive l'Empereur ! » L'histoire ne rapporte rien de pareil à ses cris d'amour dans la défaite. Le ciel a été couvert toute la journée. Tout à coup, à 8 tard du soir, les nuages s'ouvrent et laissent passer à travers les arbres de la route de Nivelle, la grande rougeur triste du soleil qui se couche. On l'avait vu se lever à Austerlitz. Chaque groupe de la garde est commandé par un général. Quand ces hommes paressent tranquilles, beaux, sans colère, l'ennemi croit voir 20 victoires entrer sur le champ de bataille. Et ceux qui sont vainqueurs reculent un moment, mais les seuls de rouge, couchés dans les blés, se lèvent. Une pluie de balles frappe le drapeau aux trois couleurs et la dernière bataille commence. Le garde de l'Empereur sent dans l'ombre l'armée couleur autour d'elle. Elle entend le « Sauve-qui-peut » qui a remplacé le « Vive » l'Empereur. Mais elle, elle continue d'avancer de moins en moins nombreuse, mourant à chaque pas qu'elle fait. Aucun ne recule. Né, grand, entre les grands, s'offre à tous les coups. Le feu aux yeux des boutaniers l'avait s'étraversé. Une balle dans la cuisse, sanglant, beau, sabre cassé à la main, il dit « Venez voir comment meure un maréchal de France. » Maréchal, c'est comme quand même quelqu'un qui est assez roudon dans l'armée. Puis lui, pour la France, pour Napoléon. Derrière la garde, l'armée plie de tous les côtés à la fois. Tout recule, tombe, roule et tombe. Né, se fait amener un nouveau chat, saute et sans chapeau, les habits déchirés se met en travers de la route de Bruxelles, arrivant à la fois les Anglais et les Français. Il essaie de retenir l'armée. Il la rappelle. Ses soldats se sauvent en criant « Vive, Né! » Napoléon fait un dernier effort avec ce qui lui reste de la garde. Il court après ses hommes, les appelle, les prie. Toutes ses bouches qui criaient le matin « Vive, l'empereur! » restent muettes. C'est à peine si on le reconnaît. Les cavaliers puissiens, nouveaux venus, s'élancent, volent, taillent, suent. Des chevaux se sauvent avec des canons. Des hommes tombent. D'autres sautent sur des chevaux qui courent. On écrase. On marche sur les morts et les vivants. Les routes, les chemins, les ponts, les plaines, les vallées, les bois sont pleins de quarante mille hommes. Cris, désespoir, sacs, armes, jetées dans les blés. Plus de camarades, plus de généraux, la peur. À Genap, on essaie de se retourner, de faire front, mais la fuite recommence. Les vaincus traversent les quatre bras, traversent train et la hausse, et qui sortent donc de la sorte la grande armée. À la nuit tombant, dans un champ près de Genap, les généraux, Bernard et Bertrand, arrêtent un homme sombre, passif, qui vient de mettre pied à terre, et qui, tirant son cheval derrière lui, le fou, s'en retourne vers Waterloo. C'est Napoléon, essayant encore d'aller en avant. Quelques carrés de la garde, comme les rechis, tiennent jusqu'à la nuit. La nuit venant, la mort aussi, ils attendent ses ombres et s'en laissent envelopper. Chaque groupe, séparé des autres, et de l'armée, mort seule. Vers le vent du soir, au bas du plateau de Mont-Saint-Jean, il en reste un. Hunter, hold on, OK? Just a minute. Just lay down a minute. Dans ce ballon, au pied de cette pente montée par les lourds cavaliers, couvert maintenant par les soldats anglais, sous les feux des canons ennemis, ce carré se bat encore. Il est commandé par le général Cambron. À chaque coup de canon, le carré resserre ses quatre murs. Quand ils ne sont plus que quelques-uns, quand leur drapeau n'est plus qu'un chiffon, quand leurs armes ne sont plus que des bâtons, quand le tas de morts est plus haut que celui des vivants, il y a parmi les vainqueurs une sorte de peur autour de ces mourants. Eux ne voient que des chevaux, des hommes des canons. Ils entendent qu'on charge les canons une dernière fois. Un général anglais leur crie avant de mettre le feu. Français, rendez-vous! Cambron répond, merde! Entre tous les soldats de Waterloo, nous placerons Cambron le premier. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon. Ce n'est pas Wellington pliant à quatre heures désespérées à cinq. Ce n'est pas Blucher qui ne s'est pas battu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambron. Jeter cette réponse à la nuit, au chemin creux d'Oin, à l'arrivée de Blucher, faire en sorte de rester debout après qu'on se retomber, après cette tuerie, à voir pour soi l'histoire, c'est ce que Cambron a fait. Ils sont là, tous les rois d'Europe, les généraux heureux. Ils ont cent mille soldats victorieux et derrière les cent mille, un million. Leurs canons sont prêts. Ils ont sous leurs canons la garde de l'empereur et la grande armée. Il vient d'écraser Napoléon et il ne reste plus que Cambron. Il n'y a plus que lui pour leur tenir tête. Alors, il cherche un mot comme on cherche une âme et c'est ce mot-là qu'il trouve. Devant cette victoire, de la chance sur l'intelligence, devant cette victoire sans victorieux, se désespérer, reste debout. Et sous le nombre, le poids de la force, il dit encore non. Dire cela, trouver cela, c'est être le vainqueur. Au mot de Cambron, la voix anglaise répond « Feu ! » Les canons rougeois. La terre semble s'ouvrir. Une fumée épaisse blanchie par le lever de la lune roule et quand elle s'est élevée, il n'y a plus rien. À peine un corps qui remue. C'est ainsi que la grande armée, plus grande que les armées de Rome, finit à Mont-Saint-Jean, sur la terre mouillée, de pluie de sang, dans les blés sombres. OK, je ne veux pas que vous pensez que tout le roman est comme ça. Ça, c'est juste le premier chapitre. OK, mais on va retourner dans l'histoire comme que c'était. Ça, j'arrête là le premier enregistrement. Sous-titrage ST' 501